Merci beaucoup. Je suis très content pour cette occasion que j'ai voulu parler avec Dieu. Nous sommes un groupe assez consistant et je vous remercie. Quand on vous dit de prêcher, on te le dit deux jours avant ou trois jours avant. Des fois je dis je ne comprends pas pourquoi vous m'avez pas dit de me préparer. Des fois tu peux même me refuser. Mais quand on te le dit deux mois avant, il y a aussi un autre problème qui se pose. Et c'est ce que j'ai eu comme problème. J'ai cherché la prédication. Et une semaine après il dit non, 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 c'est ça que je veux prêcher. Il dit non, 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 je laisse aussi celui-là, je veux prêcher celui-là. Donc cette semaine je n'ai pas encore décidé sur quelles prédications je vais prêcher. Jonathan m'a demandé le chant. Il dit attends un peu, je ne sais pas. Il dit ah j'avais beaucoup mais décider quel sujet je vais prêcher c'était difficile pour moi. Amen. J'ai loué, soit loué, j'ai pris une décision. C'est ça que Dieu a préparé pour nous aujourd'hui. Tantôt, quand nous venions de chanter le chant que nous avons prévu. Celui qui a lu et qui a fait la lecture après avoir l'avoir fait. Et quand j'ai écouté sa prière, Si j'étais assis dans l'assemblée je serais parti. Parce que le chantier que nous avons chanté et la prière ça correspondait avec ma prédication. Mais étant donné que j'étais déjà assis, je ne peux pas quitter parce que j'étais déjà à la lumière. Nous allons prier. J'entends moi et à la première fois. J'ai été exclued. Je ne suis pas pêcher de tout. J'ai quitté le son. Je ne suis pas choisi qui lui. J'ai dû là une décision et j'ai puisses. J'ai dû le nombre et augmenter le nombre. J'ai dû le nombre et augmenter. J'ai dû le nombre et augmenter. J'ai lu le verset d'Esaïe 6 qu'on nous a lits ce matin et qu'à donc j'ai observé, j'ai vu que Dieu n'avait pas appelé Esaïe. Dans cette histoire, je vois qu'Esaïe a été appelée. Mais moi, quand j'ai lu ce texte, j'ai vu que Dieu n'avait pas appelé Esaïe. J'ai lu ça, mais je vais encore lire ça. Alors, j'ai entendu la voix du Seigneur dire, oui, enverrai-je, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Mais voici, envoie-moi. Il y a eu des gens qui ont appelé Esaïe, 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 qui ont appelé Esaïe. Et je vais encore répondre. Donc, Dieu parlait, c'est comme si il disait qu'il y avait une vraie vire, c'est comme il parlait d'autres personnes. Alors Isaïe dit, me voici, envoie-moi, c'est moi. Ne cherche pas une autre personne, mais c'est moi, envoie-moi. Donc c'était vraiment de sa volonté et il a dit non, envoie-moi, ne cherche pas d'autre personne. Il a dit non, envoie-moi. Est-ce que tu peux vraiment faire la volonté de Dieu travailler pour Dieu de ta propre volonté? Nous voyons ce qu'Ephor a dit. Il a dit, la parole de Dieu ne me fait pas honte. Parce que c'est la puissance de Dieu qui nous amène à pouvoir être sauvés. Donc la parole de Dieu ne me fait pas honte. Pourquoi il disait que ça ne me faisait pas honte? Est-ce que ça faisait honte? Jésus qui a été suivi par Paul, c'était le Jésus-là qui avait été tué. Il a été mort d'une mort tellement méprisante. Il a été puni comme des bandits. Donc tout ce qui nous suivait, c'était comme des gens méprisés. Ce n'étaient pas des gens qui sont estimés par eux. On les prenait comme des déchets, ces personnes-là. Ce sont des gens qui n'étaient pas intelligents. Les gens qui n'ont pas étudié. Les gens qui étaient insensés et qui sont comme des déchets. Mais Paul était quelqu'un qui avait étudié. Mais c'était vraiment voir comment Paul, qui a étudié, suivait cette personne qui avait été tuée ainsi. Et il disait, non, cette parole-là ne me fait pas honte. C'est la parole-là. Parce que c'est la puissance qui nous fait sauver. Et c'est ça qui a fait que Paul entre dans cette œuvre-là. Donc, diminue le nombre tout en augmentant. Quel nombre? C'est quel nombre qu'on va augmenter? Diminue le nombre de ceux qui ont perdu en augmentant ce qui va être sauvé. Diminue ce qui va être perdu tout en augmentant ce qui va être sauvé. Mais il dit, l'événement c'est celui-là. Dieu a appelé Jonas. Dieu, lève-toi t'en cyclique. Et tu vas donc annoncer ces passages. parce que les péchés ont augmenté jusqu'à arriver à moi écoutez donc les péchés s'étaient tellement accumulés jusqu'au bout il dit non 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 ça n'est assez je veux les détruire mais il y avait quelque chose qu'il fallait faire avant il fallait les annoncer il fallait avertir, prêcher ces personnes je ne peux pas détruire les personnes il a appelé Jonas il dit va, va, annoncer, va à Jésus c'était différent d'Esaïe j'ai dit que c'était un peu comme ça je ne sais pas si c'était un peu comme ça je ne sais pas si c'était un peu comme ça il dit à Jonas va à l'élive et leur dit qu'il va être détruit et Jonas qu'est-ce qu'il a fait ? qu'est-ce que Jonas a fait ? il s'est élevé il s'est élevé il dit lève-toi et Jonas s'est élevé aussi il s'est élevé n'est-ce pas ? il s'est élevé n'est-ce pas ? il n'est pas resté sur place il m'a dit d'aller à l'est là où se trouvait l'élive il s'est élevé au ouest il est parti à l'ouest j'ai suivi un peu l'élive c'était en Irak Irak actuel il s'est élevé pour qu'il aille à 2 30 km de là où il est ici Et là Jonas, c'est parti à 1030 kilomètres. 10-25 kilomètres de là où il était jusqu'à Jopal où il a pris le bateau. Chers amis qui sont ici ce matin. Est-ce que tu n'es pas parti à Jopal ? Est-ce que tu n'as pas pris le bateau pour aller à Tarchiche ? 50 kilomètres il allait marcher, il allait partir. Et que j'avais dit que Jopal où est-ce que tu vas aller au West ? Tu vas à l'Ouest ? Jopal où est-ce que tu vas à l'Ouest ? Je t'avais dit d'aller à l'Est. Et puis j'ai dit que Jopal où est-ce que tu as suivi l'histoire de Jonas ? Jopal où est-ce que tu as remarqué ? Jonas a été ramassé par un gros fou à soi. Et il est allé à l'Univ finalement. Et quand il est arrivé à l'Univ, il a fait ce que Dieu lui a proposé. Mais non. Mais son cœur n'était pas là. Il n'avait pas d'intention que les gens se convertissent. Il faisait comme un job qu'il fallait faire. parce que quand ils se sont convertis, vous allez trouver ça en arrume, les histoires de ce qui s'est passé à l'Univ. Il s'est passé à l'Univ. Il s'est passé à l'Univ. Il s'est passé à l'Univ. Donc c'était une ville de sang. Il s'est passé à l'Univ. Il s'est passé à l'Univ. Il s'est passé à l'Univ. Mais ces gens-là, ils ont été dit, ils ont dit, oh, ce monsieur, ce qu'il nous dit vraiment, c'est vrai, nous allons nous convertir. Nous allons les tourner à Dieu. Donc le roi a entendu ça aussi. Il a dit, ok, vous allez déchirer vos habits. Prenez des habits. Et le roi également. Ils ont porté des mauvais habits. Est-ce que ça s'est arrêté là? Même les animaux, même les animaux devraient porter. Regardez même les chèvres et les vaches en train de porter ses habits. Ce n'est pas ça. Ça ne sert pas à arrêter là. Même ces animaux ne devraient pas brûter ni croire. Pas manger, pas boire, jeûner, même les animaux devraient jeûner. Le roi a vu ça, il est galore. Et il se répand. Je dis, chers amis, Si nous annonçons aujourd'hui, si nous avertissons les gens, Et quand ils vont revenir à Dieu, Nous allons diminuer le nombre de ceux qui vont être détruits, En augmentant ceux qui vont être sauvés. L'objectif principal de Jésus est de diminuer ceux qui vont mourir, En donnant la vie éternelle. On a apporté à Jésus une femme adultère. Cette femme était dans la désolation. Parce qu'elle a été prise par des gens qui étaient méchants, Qui voulaient vraiment la détruire. Ils pensaient démontrer qu'ils aiment les lois de Moïse. Mais ils n'avaient pas l'amour de Dieu. Mais ils se sont enlevés avec la femme. Ils ont attrapé la femme. Ils l'ont jeté dehors. Ils ont frappé la femme. Ils n'avaient pas l'amour de Dieu. Ce qui leur démontre, Où était l'homme qui a couché avec la fille, la femme. Il était un peu de l'amour. Alors, on a dit qu'il n'y a pas de l'amour de Dieu. La loi disait que l'homme et la femme qui avaient commis cette adulte devraient être jetés de pierre. Mais on a dit à l'homme, passe par là. Passe par là. Donc c'était un pharisier peut-être. Ils ont mis devant la femme. Il dit, on va te lapider. On va te lapider. C'est ça la loi. Il n'y a pas de chance. Aujourd'hui tu vas. Demain tu vas entrer dans le ciel. Il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance. Là où on l'a envoyé. Il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance. Ils étaient vraiment très, très arabes. Vous avez hâte de la tuer. Il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance. Mais il n'aimait pas Jésus. Il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance. On va aussi la porter à Jésus. Il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance. On va dire à Jésus que la loi dit qu'il faut la lapider. Mais si Jésus refuse, il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance. Mais s'il accepte, quand on lui jette la pièce, les gens vont voir le chemin qui n'a rien à changer. Il n'y a pas de chance. Il voulait aussi lapider Jésus. Il n'y a pas de chance. 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 Voici comment ils étaient dans leurs cœurs. Cette femme s'est présentée devant Jésus. Jésus répond. Jésus l'a dit celui qui a commis de péché qu'il soit le premier à lui lancer la pierre. Je peux favoriser qui ça. Je vais vous poser une question. Revez-vous. Est-ce que vous essayez sur ce戈夷 Il y a des gens qui étaient là, ils ont commencé à dire, j'ai combien de péchés aussi ? Quand est-ce que j'ai fait ça ? Où est-ce que j'ai fait ça ? Il y a des gens qui étaient là, ils ont commencé à dire, j'ai combien de péchés aussi ? Est-ce que pensez-vous qu'ils ont pensé au péché qu'ils ont fait aussi ? Est-ce que vous pensez qu'ils ont fait ça ? Immédiatement, dans une seconde, tout le monde pensait qu'il était le péché. Et il ne devait pas blabider la femme. Il a vu aussi qu'il se lui jette la pierre, il va aussi être jeté la pierre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont esquivé, ils sont partis. Et Jésus a écrivés. Il n'y avait personne qui n'avait pas péché. Et quand Jésus a regardé après, il a vu que c'était la femme. Il a vu que c'était la femme. Où sont les gens qui étaient baptisés ? Ils y sont partis. Est-ce qu'il n'y avait personne qui n'avait pas péché ? Est-ce qu'il n'y avait pas quelqu'un qui n'avait jamais péché dans cette assemblée-là ? Est-ce qu'il n'y avait pas péché ? C'était quoi la réponse ? Il n'y a personne. Il n'y avait pas péché. 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 Il était en voyage pour mourir pour cette femme. Il n'y avait pas péché. Et pour mourir pour toi et pour moi. Il n'y avait pas péché. Il n'y avait pas péché. J'avoue que Jésus, je voudrais vous raconter une histoire. Est-ce que vous acceptez l'histoire ? Oui. Je vais vous raconter une histoire Après 36 ans, je vais vous raconter cette histoire. Je n'ai jamais raconté cette histoire-là. Ce n'est pas parce que j'ai oublié cette histoire. Coucou. Parce que c'est honte, c'est une histoire qui me fait honte. Si ça faisait honte à une autre personne, j'allais raconter ça plusieurs fois. Mais étant donné que c'est moi-même mon histoire. J'ai déjà prêché plusieurs endroits au Rwanda. Peut-être que c'est à Tchanguru que je n'ai pas prêché. La plupart d'endroits, j'ai pas. Et plusieurs fois. Je n'ai jamais raconté cette histoire-là. Dans toutes mes prédications, il y avait toujours une histoire. Je n'ai jamais raconté cette histoire-là. Je n'ai jamais raconté cette histoire-là. Ce sont les personnes qui m'ont visité à la maison. Peut-être que c'est une seule fois ou deux fois. Mais prêcher ça dans une assemblée, j'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais raconté cette histoire-là. Je n'ai jamais raconté cette histoire-là. Pour que ça puisse vous aider. Je n'ai jamais raconté cette histoire-là. J'étais dans la ville de Tchigali. J'étais dans la ville de Tchigali. Là, on appelait ça Photolix. Là où je faisais la couture derrière la maison. Je n'ai jamais raconté cette histoire-là. Il y avait des familles dans cette enceinte. Dans cette enceinte, il y avait trois familles. Je n'ai jamais raconté cette histoire-là. Peut-être qu'il y avait une personne que certains d'entre vous connaîtraient aussi. Je n'ai jamais raconté cette histoire-là. C'était David qui a été le gendre des pasteurs. Je n'ai jamais raconté cette histoire-là. Je n'ai jamais raconté cette histoire-là. Il était aussi dans la... Là où il habitait. Il habitait dans l'endroit où il travaillait. Un jour, il y avait une jeune petite fille. D'abord, sa femme est sortie pour aller au marché dans une épicerie. Il y avait une jeune petite fille. Il y avait un marché près de Kifame, près de Nili Manzi. Juste à côté là. Ceux qui connaissent bien. Il m'a dit, c'est moi qui travaille juste à côté là. Il dit, je vais au marché. A cause de la maison en anglédiaque. Mais je laisse ma fille endormie. Il n'y a pas de problème. Il dit que je vais en anglédiaque. S'il vous plaît, veillez à ce que cette fille ne sortait pas pour que les voitures ne puissent s'écraser. Il dit, je vais au marché et je reviens tout de suite. Il dit, il n'y a pas de problème. Je vais faire ça. J'étais juste là. Et tout le monde... Je voyais toute personne qui passait. 20 minutes après Nous avons entendu quelque chose comme une bombe Vous connaissez ces photolyx, il y avait juste au bout une station d'essence Il s'appelait Bebefina La station est en train de brûler et il y a beaucoup de feu Et tout le monde a couru Les magasins, on les a fermés Moi aussi j'ai couru J'étais jeune Je vous dis il y a 36 ans Imagine 36 ans, vous me voyez 36 ans avant Et j'ai couru Et j'ai couru Mais ne riez pas si vous voulez Ne riez pas Ok j'arrête Donc j'ai couru Donc je suis descendu le chemin qui va vers le marché Quand je suis rendu vers des valeurs là Donc j'ai rencontré Maria, la maman de cet enfant Mais tout le monde courait en fouillant le feu Et Maria aussi montait vers le feu Parce que son enfant était là Et quand j'ai rencontré, j'ai croisé sa maman Elle était vraiment aimée et était complètement désolée Mais qui va ? Qu'est-ce qu'elle m'a posé comme question ? Où est mon enfant ? Où est mon enfant ? J'ai jamais ouvert ma bouche J'ai jamais ouvert ma bouche J'ai jamais ouvert ma bouche Je ne savais pas quoi dire Vous savez ce que j'avais dans ma main ? Une machine à contre Une machine à contre J'avais acheté ma machine à contre C'est ça que j'avais dans ma main Imaginez Une machine à contre J'ai une machine de 30 000 Regarde cette femme Elle me regarde avec une machine à contre On dirait Où est mon enfant ici ? Maintenant efface cette image là Imaginez si j'avais son enfant dans mes bras Imaginez maintenant ces deux images Tout le monde est fou Imaginez moi Moi j'ai ma machine à contre C'est comme qui ? Je vais vous raconter Aujourd'hui Si il y a quelque chose qui t'empêche Il y a peut-être Il y a peut-être Peut-être c'est pas une machine de 30 000 Qui t'empêche la Oui moi je suis Mais peut-être Peut-être c'est une maison de 300 000 Mais c'est parce que tu dois payer Peut-être qu'il y a un milliard Peut-être que c'est une une fois de 50 000 et même des choses qui disent, il faut que tu aimes une petite vie à vous. Et tu peux, par exemple, dire, non, ça ça m'empêche, je sais, ça a beaucoup de valeurs que ça m'empêche de pouvoir suivre Jésus. Alors il commence, mais un jour, mais quand tout ça va finir, même ces millions vont être comme cette machine de 30 ans. Le verset de Daniel, chapitre 12, verset 3. Les gens qui ont été convertis vont briller comme des étoiles. Les gens qui ont été convertis vont briller comme des étoiles éternellement. Est-ce qu'il y a l'ingibier que tu as arraché à Satan que tu vas présenter à Jésus? Diminuer le nombre de ceux qui mèrent pour augmenter le nombre de ceux qui sont sortis. Il y a des gens qui sont en train d'aller tout droit vers le feu. Comme cet enfant qui était dans le feu, moi j'avais la responsabilité de le faire sortir. Et de le remettre dans les mains de sa maman. Il y avait sa maman la joie qu'il allait avoir si je lui avais présenté son enfant. Et il a couru elle, elle est allée prendre son enfant. Et elle a mis son arôme sur les bras et les dessous. Et elle a fouillé avec son enfant. Aujourd'hui cet enfant là, c'est une dame aux Etats-Unis. C'est une dame aux Etats-Unis. Est-ce que je peux l'appeler et lui dire bonjour? Oui. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Est-ce que vous avez quelque chose que vous avez présenté à Jésus? Vite imaginez tout ça. Vous allez présenter Jésus, c'est notre enfant. Vite. Vous allez devant Jésus-Saint. Vous allez dire que c'est ça qui vous a distrait? Nous ne savons pas l'importance de faire sortir d'un mauvais chemin vers un bon chemin. Nous avons beaucoup de choses qui nous distraient et qui nous donnent beaucoup de valeur. On ne donne pas la valeur à la parole de Dieu, à l'œuvre de Dieu. On ne lui donne pas la parole à Dieu. On ne lui donne pas le temps. Je vais vous donner un examen bien que je ne vous ai jamais enseigné. Quand on dit, on se dit, il y a un impfel, il y a des enfants. Il y a des femmes, ils se disent qu'on ne vous a pas mal, ils ne vivent pas de ne vous à dire, ils se disent que la vie des enfants, c'est tombé sur tes enfants. Ils se disent qu'on a de ces enfants et qu'il se dit qu'ils sont tous les enfants. Donc, combien d'argent je donnerais, des milieux je donnerais à un homme burundais que je ne connaissais pas, qui est venu, on n'avait pas de lien avec lui, mais qui est venu pendant que j'étais tellement lié. J'étais lié par des mauvaises personnes, des méchants, des personnes... Ils avaient tout le matériel qui pouvait détruire toute ma famille. Ils ont appris, ils avaient un homme burundais, ils avaient un homme burundais, ils étaient tous les amis. Donc, ce bourbon est venu, il a dit, partez aujourd'hui, c'est samedi. Il a dit, lundi venez, je vous donnerai deux samples. Mais ce voisin, je le connais, laissez-le, il ne m'a jamais vu. je ne l'avais jamais vu mais il m'a racheté moi et moi ma famille pour qu'ils ne soient pas détruits les gens ils ont accepté cet argent ils sont partis gardez c'est moi ton voisin viens chez moi si tu mères je vais me râver combien d'années